Alors les petits bonhommes, on a bien mangé pour ce réveillon ? On s'est gavés, on s'est goinfrés ? Moi je vous dis que là c'est l'heure de faire un petit exercice quand même parce que c'est bien beau de prendre des calories et des kilos mais il va falloir retourner au boulot là et on a une station orbitale un peu infectée à nettoyer Doom VFR, bienvenue dans ce nouveau stream tout air de déjà vu serait purement normal tout air de déjà vu serait purement normal puisqu'on l'a déjà expérimenté en VFR et qu'aujourd'hui je me permets de vous le relancer pour partager avec vous le mouvement 360 degrés libre si vous avez suivi le précédent stream vous avez observé qu'en fait Doom quand on le joue en vert à la manette sur les mouvements on n'est pas totalement libre en fait à vrai dire et on se déplace par à coups, par saccades idem pour les rotations qu'on doit accompagner souvent ce qui est assez logique quand même parce qu'on a pivoté à 360 et que c'est un... et donc il y a une coupure c'est pour ça ça m'a perturbé et donc il y a un autre mode qui est disponible si on achète le bousin en plastique à 50 boules de Sony qui est cette espèce de tube en PVC ridicule qui est supposé faire votre flingue, le aimcontroller et donc à partir de ce moment-là vous déverrouillez les options qui vous permettent d'activer le mouvement totalement libre dans le jeu et ça prend une autre dimension comme vous allez voir alors là on va recommencer une partie du début parce que personnellement il faut que je me réhabitue au contrôle c'est plus du tout la même façon de se déplacer le téléport devient un peu plus mineur et on a plus tendance à vraiment bouger par soi-même comme vous allez voir Salut les enfants, nouvel emplacement Non, reviens Hop, démarrer the campaign Fais-moi mal, ah oui, fais-moi mal Je dois vous avouer que j'ai testé le bousin en mouvement libre 360 ce qu'il faut noter c'est que si vous voulez vous y mettre ça va vous demander d'investir un petit moment dans les réglages de manière à trouver ce qui vous correspond le mieux parce que vous allez vite remarquer qu'en fait ce qui va vous foutre la gerbouille essentiellement ce seront les mouvements panoramiques quand vous faites un pan horizontal et que vous tournez trop vite et là vous allez probablement pas vous sentir Télébré Donc à ce niveau là je vous disais sur les réglages prenez les 10 minutes nécessaires à calibrer ce qui vous correspond le mieux sur la manette sachant qu'elle est super complète en fait avec ses joystick et tous les boutons vous avez vraiment quoi faire tout est normal donc ça c'est Maurice le plombier qui fait le con vous avez l'habitude ça va bien se passer au début ça se passe bien maintenant j'espère qu'il est pas venu avec son chien de garde parce que son chien est un petit peu susceptible présence démoniaque au niveau faiblement sécurisé oui mais c'est Maurice il a fait une petite soirée satanique rituelle hier soir il est un peu déchiré et ça arrive bonjour ah merde son chien non bah je vais y aller moi pourquoi ça fait tout le temps pareil c'est dégueulasse donc c'était Doom VFR à bientôt pour un autre je l'ai déjà fait aussi ohlala mais cet air de déjà vu ne me lâchera pas quoi et bien je suis je suis je suis mort alors attends j'ai inversé les commandes il y a un truc rigolo quand t'es gaucher c'est que tu peux te permettre d'inverser aussi tes mains sur la manette pour jouer comme un droitier si ça te correspond mieux mais non c'est pas ça il va falloir que j'entends dans les setups bon on va aller regarder ensemble on va regarder ensemble le setup justement la gueule qu'il a sachant que ce seront mes réglages et ils seront pas forcément adaptés à vous donc je répète prenez le temps de d'expérimenter par vous même et de de tester ce qui vous correspond le mieux ah bah tiens on se retrape les les salles de test c'est pratique blablabli blablabla blablabli alors moi ça y est je suis en full 360 je me déplace avec ma main droite ok et je pivote avec l'autre ok je pivote avec ma main gauche l'inverse aurait peut-être été plus judicieux à savoir Charles il faut voir hop je change alors là je me déplace comme ça je sais pas j'ai pas envie de contrarier ma gauchetitude donc je sais pas trop comment faire hop un petit jump ouais non mais main gauche j'ai un gaucher il a sa main gauche sur la gâchette là ça va pas du tout et le problème c'est que le stick de déplacement est pas sur la gâchette enfin il est sur d'autres gâchettes sur celle du téléport en particulier il m'empêche c'est agréable de voilà je ne suis plus dépendant d'un coup je suis totalement libre oh c'est beau et donc je suis libre de mettre des gadins tout seul je vais garder comme ça donc ça c'est les fameux à coups qu'on avait au stick au pad qui sont toujours dispo donc du coup sur le gun et bon sachant que maintenant je peux me déplacer comme ça autant en profiter ce serait moins con choisissez l'arme en surbrillance attends je ne sens pas ce bouton alors Sony ton bouton latéral si tu avais pu faire un relief on le sent un peu mieux parce qu'en plus il ne tombe pas directement sous le pouce même avec des paluches de grand alors là c'est agréable parce qu'on peut viser pour de bon je vais peut-être me remettre en configuration gaucher je viserai mieux parce que là c'est une catastrophe totale attends attends je teste un truc ouais mais en gaucher je n'arrive pas à me déplacer comme je veux non ma main droite non ça me contrarie non c'était très bien comme ça tant pis pour moi si je vise comme une patate ce sera le tribu à payer pour pour cette liberté nouvelle yeah fuck yeah envoyez les cognots qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a j'aimerais bien avoir un petit reticule de visée par contre si ce n'était pas trop demandé parce que vu que je vise comme une patate et j'aimerais bien faire des headshots vous allez regarder dans les options s'il n'y a pas moyen alors la différence ceci à noter bon là vous ne la sentez pas parce que vous n'avez pas le casque sur le melon c'est un stream vous avez la plat c'est que maintenant les rotations elles risquent de vous faire un peu mal alors je vais vous faire voir tout de suite dans les options où c'est qu'il va falloir vous inquiéter pour passer un stream relativement paisible option boing nous y veut là paramètres manette et en fait voilà c'est là que vous allez pouvoir régler vos déplacements soit au joystick gauche soit inversé avec le joystick les rotations au segment c'est au lieu d'avoir votre panoramique libre comme je l'ai vu là vous faites des à-coups mais ça c'était plus pour la version pad il faut impérativement que ce soit activé ce sera plus pratique et là ça c'est le paramètre sur lequel vous allez passer un max de temps la sensibilité horizontale de ce paramètre va dépendre votre confort dans le jeu donc prenez le temps d'expérimenter je vous le dis tout de suite je spoil c'est les valeurs mini qui vont vous intéresser alors par défaut vous allez remarquer que ça ça va un petit peu vite peut-être et votre oreille interne risque de ne pas trop vous remercier bon les autres options bon après c'est juste des conneries de confort mais oui sensibilité horizontale prenez le temps de trouver le setup qui vous va vous voyez moi je suis à 5% et 5% regardez c'est simple je pose mon bousin 5% merde c'est ça quand même donc ça va c'est vif j'ai le temps de viser surtout que le problème qu'on va avoir c'est que maintenant je me déplace librement avec ma manette je ne sais pas si je dois prendre le gaucher ou le droitier non c'est mieux quand j'ai les directions à gauche quand même vu que maintenant je me déplace réellement il va falloir aussi se rendre compte qu'il va falloir viser en même temps que vous bougez et vous allez mettre plein de carton à côté des cibles systématiquement maintenant c'était le truc à noter on va pouvoir le voir sur une petite scène à la con grenade ouais pas de soucis tiens cadeau t'en veux aussi mais j'ai pas de réticule de viser les gars ça m'emmerde pourquoi j'ai pas de réticule de viser cadeau merde c'est haut et oui j'ai pas de réticule c'est fou ça non ça c'était moi monsieur monsieur tenez ah non il va falloir descendre de là-haut c'est dangereux vous pourriez vous faire mal regardez ah quand même bon s'il me fait voir ça ça veut dire qu'avec la grenade je le défonce et non et non monsieur ça va pas du tout c'est pas grave je ne l'aurai jamais ce gros crétin là-haut il faut attendre que la grenade pète pour lancer la suivante c'est assez pénible sérieux le jeu s'appelle doom parce que je suis il m'a dit je boude je vais me mettre là voilà je boude piqué il y en a marre non je boude je veux plus là attends le gars là il m'emmerde regarde moi ces jetés de grenades de la peine alors que faire Nicolas et bien dans ces moments là il ne faut jamais ou alors d'accord pour jeter mes grelades en fait c'est pas mon flingue c'est ma tête qu'il faut que je monte si je joue et oui et vie connard crève voilà ah ça fait du bien donc mine de rien ça fait des mouvements à combiner parce que ma main gauche est fixée sur mon casque en fait je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre oui vous pigez donc ma main gauche elle est fixée sur mon casque donc sa visée est dépendante de ma tête je peux bouger tant que je veux avec ça je regarde un con et je mettrai toutes les grenades à côté comme on vient de le voir ça c'est un bon tuto moi je pense ok madame bonjour ah non le chat non le chat ne vient pas maintenant attends je ton bon c'est pas très intéressant on s'en va on va rigoler avec quelque chose de plus marrant hop 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 mon stick pardon ah oui c'est toujours le stick de direction blablabla blablabla on y va rôle d'ampoule donne moi mon bonux R3 c'est celui là augmente oui formidable à moi la passe à moi la passe je suis démarqué hop 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 qu'est-ce que tu attends pour m'ouvrir celui-là qu'est-ce que tu attends pour m'ouvrir celui-là qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce que tu me fais oh mais t'as choisi ton jour pour faire le chat qui a chaud comme on dit donc je vous donne un résumé de la scène moi je suis équipé tout vert avec le casque plus le casque audio plus le flingue machin et là j'ai quoi ? j'ai ma mimoune qui est à mes pieds en mode oh oui je suis ta chaussette pisse je te tiens je ne te lâcherai plus ton peton hop 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 oh le shotgun ça mettra du baume au cœur et oui et non et voilà merci c'est gentil de bosser des fois hop 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 et je me casse et maintenant on va faire un petit exercice grandeur nature ça sera le moyen de vérifier où on en est c'est pas mal hein tu vas où toi ? alors ce qui est marrant c'est qu'il faut vraiment viser viser en même temps qu'on se déplace donc du coup vous avez les bras qui sont super actifs je change d'armes comment moi du coup maintenant les gars je suis en train de briller alors le truc que j'ai pas prévu et où j'ai merdé c'est que je suis sur le canapé c'est un carnage total donc je pense que le stream va pas aller très loin parce que du coup là ça me secoue un peu alors je le rappelle quand vous êtes sensible du stream j'aimerais bien changer d'arme quand vous êtes sensible de la VR pardon là je suis à 90 sur le canapé pas du tout je commence à avoir chaud attendez les gars je vais me mettre à l'abri deux secondes régler un petit truc pause tour oh je t'en prie je t'en prie je t'en prie Merci. 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 Bon, je vais sortir de ce niveau. J'aurai plus le temps de parler. Il faut que je rétablisse l'alimentation possible. Alors, on va récapipeter. Une fois que vous aurez fait votre réglage sur la pétoire, ce que je vous recommande, c'est de vous mettre sur ce que je viens d'oublier et qui est essentiel. Je vais vérifier en levant un peu le casse. Oh bordel, oui. C'est d'être sur une chaise secrétaire. Une chaise qui vous permet de vous tourner. Comme ça, vous allez minimiser les petits effets de gerbouille qu'il peut y avoir en vous faisant les fameux panoramiques qui tuent. Et puis, vous verrez, le point de vue confort, ce sera vachement plus pratique pour vous retourner avec le corps. Parce que du coup, vu que maintenant, on est totalement libre avec les deux sticks, on a tendance à un petit peu faire le flemmard au niveau physique et pas trop bouger. En tout cas, salut. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc voilà, désolé, j'ai touché une touche qu'il fallait pas. Je vais arrêter là ce petit stream pour savoir, parce qu'il faudrait que je me mette la chaise et je sais pas où je t'ai foutu. A vrai dire, car comme chez tout le monde, il y a eu un réveillon. On se retrouve pour un stream vraiment dans l'action. Je vais repasser tout ce que j'avais fait au début pour vous en voir dans le stream précédent sur Doom. A tous ces niveaux là, je vais les enquiller et puis on se retrouve pour la suite et voir comment c'est amusant. En tout cas, Doom VFR avec la pétoire qui est une authentique arnaque point de vue vente au tarif où c'est proposé. Mais du coup, bah voilà, ça c'est la mienne. Ça change pas mal de choses, mais c'est pas pour la pétoire, c'est pour en fait ce mouvement libre à 360. Moi je vous dis, c'est la première fois où je me sens vraiment dans mon FPS. Et ça change énormément de choses, je suis à deux doigts de regarder en haut, voir s'il n'y a pas un joueur qui me guide en fait. Parce que je suis dans le jeu, c'est bon, je suis dedans. Là c'est nickel, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Donc on se retrouve pour partager le rêve qui aura peut-être des goûts de cauchemar, on va savoir c'est Doom. On se fait des bisous, j'en profite pour vous renouveler de bonnes fêtes, de bons voeux en avance. Et vous souhaitez que cette année 2018 soit moins pathétique que tout ce qu'on aura pu voir en 2017. Et je pense que vous êtes relativement d'accord sur ça. Aimons-nous, faisons-nous des bisous, surtout jouons, jouons tout plein, déconnons, on est là pour ça. Et les jeux vidéo c'est fait pour ça. Les gros poutous, ciao. Si je retrouve le bouton... À l'aveugle. Il est où le bouton ? Il est où le bouton ? Il y a l'autre bouton. Il y a l'autre bouton et il y a l'autre bouton. Il y a l'autre bouton ? On se retrouve le bouton ? Faisons-nous en-d'où ?